Bonsoir, on se retrouve ce soir à l'appel d'un certain nombre de lycéens qui se sont retrouvés et qui ont pensé que ce n'était pas possible de ne pas se rassembler. On s'est retrouvés et on va avoir un moment de lecture, un moment de réflexion. On vous a invité à venir avec une bougie pour symboliser l'espoir aussi et puis notre façon de résister. Et pour commencer ce moment de rassemblement, je vous invite à une minute de silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et nous chantons ! ... 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 Panane court, des gens crient en disant « Rentrez chez vous, ça tire, il y a une attaque. » On se met à la fenêtre et voyons des blessés, des personnes apeurées. On ne réfléchit pas. On dit « Montez, mettez-vous en sécurité. » Une dizaine de personnes montent, dont quatre blessés. Une dame plaît au crâne, une balle lui a frôlé la tête. À un centimètre près, elle ne serait plus là. Elle pisse le sang. Appellent aux pompiers, ils sont saturés. Par chance, étant infirmière, je fais ce que je peux. Compression. D'autres personnes montent. On se retrouve à une trentaine de personnes chez la douce maman. On se retrouve avec des gens, t-shirts ensanglantés, baskets. Horreur. Des pleurs. Ils racontent leur soirée. Ils essayent d'appeler leurs proches. Un jeune homme tétanisé. Sa sœur est morte dans ses bras. Re-appel aux pompiers, c'est la merde. On voit par la fenêtre, ils sont débordés. Je me retrouve avec un défibrillateur dans mon salon. Pourquoi ? C'est tellement la merde dehors que même les pompiers perdent leur matériel. Un monsieur la récupère se disant que ça pourra aider. La dame blessée, les autres ont peur. Ça pleure dans le salon. Il doit être 23 heures, voire un peu plus. Il n'y a toujours pas de secours. Le quartier est bouclé. Les forces de l'ordre sont postées en bas de la rue. Ma grande sœur et elle, bloquées dans un resto en bas de la rue à 200 mètres. Encore sans réfléchir, je descends avec Sophia. On interpelle un militaire. Il devrait nous trouver un pompier. On retrouve ma sœur en bas de la rue. Elle va bien. On est en famille. Un premier pompier arrive enfin, suivi de 3-4 autres. Ils évacuent les blessés. Et l'état de choc. On a bien sûr éteint la télé, trop anxiogène. On reçoit des infos par téléphone, 60 morts. L'horreur. On essaye de rassurer ces gens. Les langues se dénouent. Ils sont trois, revendiquent la Syrie. On est bloqués. On ouvre la fenêtre, histoire d'aérer. Boum. Boum. C'est l'assaut. Je suis infirmière. Ok, en gériatrie, mais infirmière quand même. J'appelle les pompiers pour savoir s'ils ont besoin d'aide. Ils me demandent de me rapprocher des secours. Je descends. Ambiance lourde, silence, puis bruit des secours. Peut-être ont-ils besoin du défibrillateur ? La sécurité civile le récupère. On se rapproche d'un médecin. Il faut attendre la fin de l'assaut pour voir s'ils ont besoin de personne. Une femme m'appelle sur mon portable. C'est la mère d'une de nos réfugiés. Elle s'inquiète. Je lui dis que je suis avec les secours. Son mari est présent au même endroit. Je l'appelle et je lui passe le téléphone. Petit moment de bonheur. Une femme m'interpelle. Avez-vous telle ou telle personne chez vous ? Non, malheureusement. Je la rassure en lui disant que plusieurs voisins ont fait la même chose que nous. Il est 1h30, un peu plus. Ça bouge un peu, c'est bon, on peut sortir. J'explique aux policiers qu'on a recueilli environ 30 personnes, dont une quinzaine qui étaient dans le Bataclan. Ils viennent pour les récupérer avec la protection civile. Il est 2h. La maison se vide. Ouf. C'est fini. Sensation bizarre. Mon fils de 4 ans s'est enfin endormi. Il n'a rien compris. Je suis mère de 4 enfants, française, musulmane et voilée et infirmière en gériatrie. Voilà mon islam. Ouvrir une porte, un appart, à des gens qui avaient peur. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Le Saint Coran. Bonsoir. Je vais vous lire le témoignage de Lassane Adhira, footballeur de l'équipe de France. C'est avec le cœur lourd que je prends la parole aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être lu, j'ai été personnellement touché par ces attentats. Ma cousine, Assa Diakite, figure parmi les victimes de l'une des fusillades ayant eu lieu hier, comme des centaines d'autres français innocents. Elle a été pour moi un repère, un soutien, une grande sœur. Dans ce climat de terreur, il est important pour nous tous, qui sommes représentants de notre pays et de sa diversité, de prendre la parole et de rester unis face à une terreur qui n'a ni couleur ni religion. Défendons ensemble l'amour, le respect et la paix. Merci à tous pour vos témoignages et vos messages. Prenez soin de vous et des vôtres et que nos victimes reposent en paix. Un texte de Jules Bocarnes, ton Christ est juif. Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton chianti est italien. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? Ta montre est suisse, ta chemise indienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latin. Et tu reproches à ton voisin d'être étranger. Tes figues sont turques, tes bananes viennent du Cameroun, ton saumon vient de Norvège, ton chanches vient de Liège, Yulenspiegel vient de Dam, d'Usaïr vient ton tam-tam. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? Tes citrons viennent du Maroc, tes lichis de Madagascar, tes piments du Sénégal, tes manques viennent du Bangui, tes noix de coco Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? Ta vodka vient de Russie, ta bière de Rénanie, tes oranges d'Australie, tes dates de Tunisie, ton Gulf Stream vient des Antilles, tes pommes de Poméranie. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? Ton djembe vient du Douala, ton gingembre vient d'Ouganda, ton boubou vient d'Ombouchou, tes avocats de Nigeria, tes asperges viennent du Chili, ton gingembre vient de Chéli-Ping. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ? Omar Khayyam, extrait des Robayat. Rien, ils ne savent rien, ne veulent rien savoir. Vois ces ignorants, ils dominent le monde. Si tu n'es pas des leurs, ils t'appellent incroyants. Néglige-les, Khayyam, suis ton propre chemin. Le globe de Nazim Hikmet, poète turc. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons le leur, afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons le leur comme une énorme pomme, comme une boule de pain toute chaude. Qu'une journée, au moins, ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée, au moins, le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. d'où es-tu, de Maram Al-Masri. D'où es-tu ? D'où es-tu ? De Syrie. De quelle ville en Syrie ? Je suis née à Dara. J'ai grandi à Homs. Je me suis épanouie à Latakie. J'ai réjeunie à Bania. J'ai fleuri à Gers-Alagor. J'ai brûlé à Amma. Je suis entrée en irruption pour help. J'ai tenée à Dalazour. J'ai été éclairée à Kamushle. Et massacrée à Daraya. Qui es-tu ? Je suis celle qui leur fait peur. Je suis celle qui ont emprisonné. Je suis celle qu'on a brûlée. Je suis celle qu'on a tuée. C'est moi qui fait fleurer les arbres du cœur quand je pense, quand je passe. Qui fait tomber les montagnes de leur hauteur. Qui faisait revenir l'histoire sur ses pas. et qui colorent la terre de mon soleil. C'est moi. Celle qui crie à la face du dictateur. Celle qui vit seulement dans l'esprit de noble. Celle qui connaisse seulement les cœurs des héros. Celle qui ne marche pas et qui n'est pas à vendre. Je suis le pain de la vie et son lait. Mon nom est Liberté. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur. Et la justice sur la terre, il y a des mots qui font vivre. Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, Amour, Justice et le mot Liberté. Le mot Enfant et le mot Gentillesse. Et certains noms de Fleurs et certains noms de Fruits. Le mot Courage et le mot Découvrir. Et le mot de Frères et le mot Camarables. Et certains noms de Pays et de Villages. Et certains noms de Femmes et d'Amis. Ajetons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Et certains noms de Femmes et d'Amis. Pas moins de Femmes et d'Amis. Et certains noms de Femmes et d'Amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Roger Lombardo Roger Lombardo, Requiem Elle a hurlé, elle se tient un moment debout, les mains en serrant son visage, puis elle court au ralenti, et toujours au ralenti, elle descend sur les genoux et se penche sur le corps allongé de l'enfant. Silence. Elle relève lentement la tête, s'adresse au tireur. Je sais qu'il ne me reste plus qu'une seconde à vivre, le temps que tu me cadres dans ton viseur. Je vais donc essayer dans cet infime espace de ramasser tout ce que j'ai à te dire. Tu viens de tuer mon petit Salman, comme aucune bête n'a jamais tué une autre bête. Je devrais te crier ma haine et jurer que tu es un monstre. C'est ce que tu attends. La haine n'a pas de meilleur aliment que la haine. Je vais te décevoir, je n'en ai pas à te retourner. J'ai cessé d'en produire le jour où j'ai compris qu'elle me ferait te ressembler. C'est donc sans passion que je te parle, tout entière habitée par la douleur et la lucidité. En tuant cet enfant, tu as tendu un fil entre nous et quoi que tu en penses, nous sommes maintenant reliés. Entre nous deux, il y a toute l'histoire de la vie. Moi, qu'il est allumée, toi, qu'il a éteinte. Et parce que tu as fait le choix de la mort de l'enfant, je me dois de te parler de lui. Que tu te rappelles que le corps qui dort à mes pieds n'était pas une de ces poupées qu'on tire à la foire, mais l'un des visages de ce miracle qui visage au mien, au tien, qu'on aurait pu le faire ensemble. As-tu remarqué, dans ton viseur, comme il avait le regard profond, combien de fois au plus noir de la détresse m'y suis-je oubliée ? Toute cette intensité me rassurait et son sourire. Attends, que je te montre cette photo où il joue dans l'appartement avec sa sœur. Il rit aux éclats tous les deux. Oh, j'ai dû la perdre. Je ne l'ai plus. Ce n'est pas grave. Je la ferai retirer. J'irai demain chez le photographe et je lui demanderai de m'en tirer deux. Une pour moi et une pour toi. Je prendrai le cadre avec, si tu veux. Que tu puisses la poser au chevet de ton lit et t'endormir dans l'éclat de son rire. On ne prend pas assez le temps de regarder les enfants dormir. Ils se dégagent d'eux. Une telle paix, un tel abandon, qu'on pourrait s'y nettoyer des misères du jour. Sais-tu pourquoi ? Sais-tu pourquoi je souris ? J'étais en train d'imaginer que tu posais ton fusil, que tu allais te réfugier dans les bras d'une femme. Ce qui n'a pas dû t'arriver souvent en dehors du triste plaisir que tu as dû y prendre et que tu te laissais aller à pleurer. Ne penses-tu pas que ce serait plus gratifiant que ta misérable condition de chasseur ? Voilà ce que je tenais à te dire. Un extrait de la folle allure de Christian Bobin. La grâce, c'est de franchir toutes ses morts en gardant son intelligence, sa gaieté et sa douceur. La grâce, c'est d'être en vie même morte, comme l'oiseau moqueur dans sa forêt calcinée. Je vous lirai des extraits d'une chronique de Kamel Daoud, parue dans le point du 16 novembre. Kamel Daoud est un écrivain et journaliste algérien, une grande plume, un esprit libre. Que dire ? La nouvelle est tombée de nuit sur ma tête à Brooklyn. Une peur noire, étouffante, sèche. Car j'étais Algérien et je savais ce que cela signifiait une guerre, la ruine de l'humain, la rupture, le triomphe des aveuglements. Quelque chose que je vois se dessiner depuis des années au cœur du monde pour le tuer. Je me suis donc senti traqué, acculé, pestiféré à cause de ma géographie. J'étais entre le monde qui tue et le monde qu'on assassine. À quoi pouvaient servir désormais des gens comme moi en temps de guerre ouverte ? Ma première inquiétude, après le choc des morts, était la nationalité des tueurs. Car aujourd'hui, le tueur tue sa victime, mais aussi son pays d'origine. Le plus dur était de réagir. Et il ne restait rien à dire justement. La condoléance est usée et proclamée son indignation était insuffisante, banale, comme serrée la main d'un mort. L'humanité n'avait pas ma peau et le barbare avait mon visage. Toute la tragédie de l'otage. J'étais un homme brun entre deux rives, vendeur d'une vision du monde que démonter la déflagration. Ce cri, je l'entendrai souvent, et il me terrorisait. Allah ou Akbal. Dieu est grand. Et là, il venait encore de retentir dans la bouche des tueurs pour faire rétrécir le monde, apportant accusations, racisme, méfiance, insultes et cadavres. Dieu est grand, vous fait sentir petit et présage la mort par l'extase face à une divinité. Que dire à ce pays qui n'a déjà entendu et peine à croire désormais, malgré ses hommes de bonne volonté ? Dire que l'islam n'est pas l'islamisme ? Que les terroristes me tuent autant qu'ils vous tuent ? Qu'ils tuent plus de musulmans que d'occidentaux pour consoler en comparant les cimetières ? Qu'il ne faut pas ressembler aux tueurs en tuant la tolérance et la bienveillance ? Qu'il faut que les musulmans sortent dans la rue ? Mais comment parler à des gens qui viennent de perdre la raison par la peur et la douleur ? Mais que valent mes mots qui sont une poignée de sable ? Comme s'il n'y avait rien à jeter à la fin du monde au bout de la phrase. Tout a été dit, la guerre est désormais routine. Que penser ? D'abord la peur. Il n'y a pas pire et plus rigoureux que l'effet papillon de l'attentat. On pense à sa peau et à ceux qui ont la même couleur de peau et qui vont payer le crime en France et en Occident. Immigrés, réfugiés, expatriés. Daesh a frappé la France pour ce qu'elle représente. Sa laïcité et sa diversité. Daesh sait qu'il fallait frapper là, précisément, pour provoquer des suites de rejets, racisme, des hystérées et la montée des extrêmes. Du pain pigné pour ses futurs recrutements. Ce monstre se nourrait des ruptures et de vieux textes messianiques. Un livre, un désert, un but. La série d'attaques ne pouvait avoir de sens que s'il frappait un pays qui héberge la plus grande communauté musulmane en Europe. Cela permet le pire. La France est riche et fragile par ses diversités. Et ses diversités vont souffrir. Le monde se fermera encore plus. Et Daesh aura raison. Que faire ? L'idée de ne pas faire le jeu des islamistes, de ne pas les nourrir, mais surtout de ne pas les laisser venir au monde pour nous tuer. L'idée de fermer la France au sien ou au reste du monde est un réflexe attendu, mais il n'est pas le bon. Il n'y a pas de zone offshore face à ce fascisme. Et fermer les yeux n'est pas éteindre le feu. Il n'y a que des engagements. Je vais vous lire un extrait de Sermon joyeux de Jean-Pierre Simeon. C'est une pièce de théâtre. Le pire, si vous voulez savoir, le pire peut être le pire. Peut-être. Il faut dire peut-être. Logé dans la chair de l'âme, notre petite âme à nous, en chacun, dans l'atome premier, dur, irréductible de l'être. Le pire, logé là et qui sournoisement, agit sournoisement, gouverne le geste et le regard, la parole et l'intention. Le pire, c'est la peur. La peur de l'inconnu, du non-connu. Du non-reconnu. C'est ça. De ce qu'on ne reconnaît pas comme sien, comme semblable à soi, à sa vérité, ce qu'on croit sa vérité. La peur, la défiance, et bientôt le mépris, et bientôt le dégoût, et bientôt la haine de ce qui, dissemble, n'est pas conforme à soi, à sa loi intime, à sa propre mesure. De ce qui ne parle pas comme on parle, qui n'embrasse pas comme on embrasse, ne rit pas comme on rit, ne crie pas comme on crie, n'aime pas comme on aime, ne voit pas comme on voit, ne rêve pas comme on rêve. Pas comme il faudrait. Pas comme il faut. C'est comme soi. Or, c'est absurde. Rien n'est comme soi. Rien, ni personne. Et on n'est pas soi-même. Partout l'inconnu. Partout. Chasser l'imprévu, il revient au galop. Allons, c'est assez. Suffit. Basta. Nevermore. Contre le pire, l'obscène, la peur suante, puante de ce qui autre, nous fait autre, nous déplace et nous change. Contre la peur qui fait sur elle et fait l'âme sentir la vieille urine comme un coin sombre de ruelle. Contre. Lutons. Ici, là, maintenant, chaque instant, urgence première, immédiate, absolue, urgence. Urgence contre la sale peur. Contre. Souverainement. Lutons. à chaque instant, sans indulgence, sans compromis, faisons l'éloge de l'inconnu. En toute chose, à chaque instant, cherchons l'autre visage du monde, célébrons, oui, l'étranger visage. Bonsoir. J'ai 30 ans et je vais vous lire un texte de Benjamin Duval, trentenaire. Lettre ouverte à mon fils. Gustave, mon tout, tout, tout petit bonhomme, tu es né le 17 octobre 2015 à 10h47. Si tu avais été une fille, ta mère aurait aimé t'appeler Charlie, mais elle s'y était résolue. La faute à une bande de fanatiques dégénérées en guerre, contre la liberté, qui avait fait couler trop de sang sur ce prénom, aujourd'hui tristement célèbre. Ce week-end, tu n'as pas pu comprendre le sens des larmes dans les yeux de tes parents. Alors tu nous as regardés attentivement, et on pouvait lire l'étonnement dans tes yeux. Tu es resté calme, étonnamment calme. Comme si tu comprenais ce qu'il se jouait en ces jours funestes. Et puis, on t'a serré dans nos bras, beaucoup trop souvent, mais beaucoup trop fort certainement. Nous nous sommes enivrés de cette odeur de vie dans ton souffle. Le temps d'un week-end, tu as été un phare allumé, seul repère dans la mer déchaînée de notre effroi. Nous étions battus par les flots, et tu nous as permis de ne pas sombrer. Fluctuate, nette, merguiture, donc. Mais si, tu sais, là, 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 c'était pas de la littérature, des copains d'abord. Je te chante ça quand j'ai les deux mains dans ta merde et que tu me pisses dessus. Ce vendredi 13, beaucoup de copains sont morts, mon amour. Nous n'avions pas besoin de les connaître pour qu'ils soient nos copains. Ils étaient tous des amis parce qu'ils posaient leurs coudes sur le zinc des bars, qu'ils parlaient de plan cul ou d'amour, aimaient la musique, s'enivraient d'alcool ou de débat. Ils sont morts parce qu'ils avaient des copains qu'ils ont voulu retrouver, parce que tout ce qui vaut la peine d'être vécu doit être vécu avec les copains. Les copains d'abord. Gustave, mon cœur, aujourd'hui, j'ai envie de te dire à quel point ta maman est belle. Elle est souriante, attirante et sensuelle et ses yeux sourient au monde. Mais ce qui la rend plus belle, c'est qu'elle est libre. Libre de se construire, de penser, de s'affirmer, de hurler, de voter, de me quitter. Elle est libre de me casser les couilles si elle en a envie. Mon enfant, tu entraîneras souvent ton papa et ta maman se disputer parce qu'ils en ont le droit, parce que ta maman n'est pas obligée d'être d'accord avec ton papa. Rien que pour ça, les méchants de vendredi auraient adoré t'enlever ta maman et ton papa. Toi-même, tu aurais pu être avec nous à la mauvaise terrasse, au mauvais moment. Le fanatisme aurait pu briser ta vie si courte parce que papa et maman buvez une bière avec des copains en racontant des conneries. Aujourd'hui, tes très, très jeunes parents essayent de respirer à nouveau. Ton papa se demande quel est ce monde dans lequel tu vas grandir. Ton papa est fatigué, Gus, déjà fatigué. Fatigué à 35 ans d'écouter ses culs pincés de conservateurs déclinistes vomir leur frustration. Fatigué qu'on nous gave avec ce concept foireux de fracture sociale, qu'on nous empêche de croire que l'amour et le vivre ensemble ne soient pas les seules choses importantes dans ce putain de monde. Mais en te voyant, je reprends espoir parce que grâce à toi, ces funestes idéologues ne gagneront jamais. Si ces barbares me mettent à genoux, ils ne t'empêcheront pas de te lever sur tes deux pattes dans quelques mois. Mon Gus, aujourd'hui on parle de guerre. Ces rigoristes ont déclenché une guerre contre les épicuriens et les humanistes. Ils ont tiré sur le peuple libre des terrasses et des concerts. Ainsi, ils ont fait de tes parents des soldats et levé une armée de copains. Ils ne pourront jamais vaincre notre modèle. Nous sommes bien trop surentraînés à boire, rire, baiser, débattre, céder, chanter, jouir. Et je vais te faire de toi un soldat. Je t'apprendrai à aimer les femmes ou les hommes, à penser, à être tolérant, à être un républicain, un humaniste, à boire, beaucoup, beaucoup trop. Je me lèverai chaque jour de ma vie pour te faire aimer cette vie. faire de toi leur perverti, un homme sensible et intelligent. Je façonnerai tes armes avec le fer rouge de nos valeurs. Je serai ta lumière, celle qui, de son rayonnement, effacera l'ombre de l'obscurantisme qui tentera de se lever derrière ton épaule. Mon enfant, je vais faire de toi un écrivain, pas un romancier, mais un de ceux qui vont réécrire le roman français, redéfinir le vivre ensemble et user leur stylo sur le mot amour. Je t'apprendrai à embrasser ce que tu aimes, à pardonner, à découvrir le plaisir d'un vin millésimé, l'importance de la solidarité et du partage. Tu seras gentiment bête et modestement utile. Demain, on te fêtera ton anniversaire de tes un mois, mon chéri. Et avec ta maman, nous allumerons une bougie. La lumière sera celle de ton amour, la lumière sera celle de ton avenir et du souvenir de tous ceux partis vendredi soir un verre à la main. J'espère que tu vas bien te marrer, bien boire et bien bander. Sois libre, mon fils, combats les amalgames et accepte les différences. Et puis soyons fous, soyons bien pensants. Je sais qu'on te fera croire que d'être bien pensants c'est démoder. Eh bien, on les emmerde, mon petit bonhomme. Tu seras ma fierté, un combattant, un résistant. Je t'aime, ton papa. Vive la liberté. C'est un extrait de... Enfin, c'est la chronique de John Oliver, présentateur de l'émission Last Week Tonight sur la chaîne HBO, la chaîne américaine. Cela fait maintenant seulement 48 heures et on ne sait pas encore tout. Mais il y a des choses que l'on peut dire pour sûr. Et c'est dans ces cas-là que ça aide d'être sur la chaîne HBO où ces choses peuvent être dites sans restriction. Parce qu'après tous les moments de silence nécessaires et appropriés, j'aimerais vous offrir un pur moment de grossièreté sur cette chaîne. Voilà donc ce qu'il en est. À l'heure actuelle, on sait que cette attaque a été perpétrée par une bande de fucking assholes. Une belle bande d'enculés. Des enculés intergalactiques travaillant possiblement avec d'autres fucking enculés travaillant pour sûr pour une shit idéologie de merde. Be quiet. Be quiet, please. Deuxièmement, secondly, et ça, ça va sans dire, allez bien vous faire foutre, bande d'enculés. Allez vous faire foutre et surtout loin et ailleurs. Et troisièmement, c'est important de se rappeler. Rien de ce que ces enculés essayent de faire ne va marcher. La France va résister et je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes en guerre avec leur culture et leur mode de vie aux français, et bien putain, good fucking luck, guys. Bonne chance, les gars. Parce que, parce que allez-y, allez-y, ramenez-le, ramenez-le votre idéologie de merde. Et vous, et à eux, à vous, ils vous amèneront Jean-Paul Sartre, Edith Piaf, du bon vin, des cigarettes gauloises, Camus, du camembert, des madeleines, Marcel Proust, des macarons, et leurs putains de pièces montées. Hein ? Vous savez, cette fucking putain de pièces montées pour les mariages et tout. Alors, vous ramenez une rigoureuse philosophie d'abnégation de soi-même face à une tuerie de la pâtisserie, les mecs. Hey, la pièce montée, c'est la tour française de la liberté. Et vous pouvez rien faire face à elle. You fucked ! Vous êtes baisés, les mecs ! Au peuple de France, nos pensées sont vraiment avec vous. Et je ne doute pas qu'il y aura encore plus à dire sur ces événements. En attendant, je vous souhaite une bonne fucking soirée à tout le monde. texte du New York Times La France incarne tout ce que les fanatiques religieux haïssent. La jouissance de la vie ici, sur Terre, d'une multitude de manières. Une tasse de café qui sent bon, accompagnée d'un croissant un matin. De belles femmes en robe courte, souriant librement dans la rue. L'odeur du pain chaud, une bouteille de vin partagée avec des amis, quelques gouttes de parfum, des enfants jouant au jardin du Luxembourg. Le droit de ne pas croire en Dieu, de ne pas s'inquiéter des calories, de flirter, de fumer et de faire l'amour hors mariage, de prendre des vacances, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, de jouer, de rire, de débattre, de se moquer des prélats comme des hommes et des femmes politiques, de remettre les angoisses à plus tard, après la mort. Aucun pays ne profite aussi bien de la vie sur terre que la France. Paris, on t'aime. Nous pleurons pour toi, tu es en deuil ce soir et nous le sommes avec toi. Nous savons que tu riras à nouveau et chanteras à nouveau, que tu feras l'amour et que tu guériras, parce qu'aimer la vie fait partie de ce que tu es. Les forces du mal vont reculer, elles vont perdre, elles perdent toujours. Voici Invictus de William Ernest Henley. Dans les ténèbres qui m'en serrent, noirs comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémis ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. et je suis le maître de mon âme. Merci. 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 Strasbourg. Merci. 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 Merci.